Salut tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode de le foutu S de A à Z Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le B à bas Afin que vous puissiez suivre un match sans trop de difficultés Et surtout sans vous blinder la tête de centaines d'infos Ça, n'ayez crainte, ça viendra plus tard Si tu as déjà essayé de regarder un match à la télé avec personne pour t'apprendre Normalement, tu as dû te sentir un peu largué Le jeu est assuré, ça part dans tous les sens Les commentateurs s'extasient pour un rien En gros, c'est un joyeux bordel Désormais, cette période est finie Long de 120 yards et large de 53 Un terrain de NFL se divise en plusieurs parties La zone de jeu, qui fait 100 yards Elle se divise en 10 portions de 10 Il y a également deux autres types de subdivisions Des lignes transversales pour les 5, 15, 25, 35 et 45 yards Et deux rangées de pointillés appelées H-mark qui vont de yard en yard Ils sont placés à 70 pieds des lignes de touche appelées sidelines dans l'axe des poteaux Celles-ci servent surtout à replacer le ballon pour l'action suivante A savoir que peu importe où l'action précédente s'est terminée La balle est toujours replacée entre ces lignes Et enfin, les end zones Situées de chaque côté et tout au fond du terrain Elles font 10 yards et se reconnaissent très facilement Puisque peintent aux couleurs de l'équipe jouant à domicile Sauf en de rares exceptions comme le Super Bowl ou le Pro Bowl Il s'agit de l'endroit que l'attaque doit atteindre pour marquer Contrairement aux poteaux de rugby Ils sont différents d'un point de vue morphologique Et également placés non pas à l'entrée de la zone d'en but mais derrière Un match dure une heure et le temps de jeu se divise en 4 quart temps de 15 minutes Avec un changement de côté à chaque fin de quart temps Il y a également une mi-temps de 20 minutes entre le deuxième et le troisième quart Et sachez que chaque équipe possède 3 temps morts qui peuvent prendre à n'importe quel moment Le football américain est un jeu dit de gagne-terrain Se jouant à 11 contre 11 L'équipe en attaque à 4 tentatives pour passer 10 yards Pour cela, 2 possibilités La course Ou la passe Si l'escouade offensive réussit à franchir les 10 yards Elle bénéficie à nouveau de 4 tentatives ou downs jusqu'à ce qu'elle marque ou soit bloquée Dans le cas où elle serait bloquée Lors de son quatrième down, elle peut Soit faire un coup de pied de dégagement appelé punt Ou si elle est proche des poteaux adverses, tenter un fitball Le touchdown Cela consiste à entrer dans la head zone adverse A la course, il faut au minimum que le ballon ait franchi la ligne A la passe, le receveur doit avoir les 2 pieds dans la head zone Un touchdown vaut 6 points A l'inverse du rugby, il est inutile d'aplatir le ballon En cas de touchdown, l'équipe qui a marqué a droit à un extra point ou transformation Qui donne un point supplémentaire Elle se fait au pied et doit passer entre les poteaux Sinon, mais c'est plus rare, une équipe peut tenter une conversion à 2 points Cela consiste à marquer un second touchdown Lorsqu'une équipe n'a pas la possibilité de marquer un touchdown Elle peut, si elle est assez proche, tenter ce qu'on appelle un field goal Le joueur qu'on appelle kicker, botte le ballon Qui doit passer entre les poteaux Cela vaut 3 points Et enfin, le safety Le joueur portant le ballon est plaqué dans sa propre end zone Cela rapporte 2 points à l'équipe qui a plaqué Mais cette situation est vraiment très rare Les squads offensives entrent en jeu uniquement lorsque l'équipe est en possession de la balle Elle se compose de 11 joueurs dirigés par le quarterback Il est le chef de l'attaque, le centre de l'action Celui qui indique les jeux à ses coéquipiers Et prend possession de chaque balle C'est lui qui fait la passe ou donne le ballon à un de ses coureurs Poste extrêmement difficile, il doit être capable d'analyser le jeu Voir où se trouvent ses coéquipiers Et prendre la bonne décision au bon moment Mais également éviter les joueurs de la défense qui ont pour but de le plaquer pour stopper le jeu Voici les postes que l'on trouvera en attaque A savoir que selon le jeu appelé, la disposition peut changer Le centre, il est chargé de donner dans un premier temps le ballon au cubet placé derrière lui Puis défendre celui-ci en repoussant son défenseur ou créer une brèche pour faire une course Les guardes Placés à droite et à gauche du centre, ils doivent comme le centre bloquer les défenseurs Ou créer une brèche pour le running back Les tackles Juste après les guardes, les tackles offensifs ont une mission encore plus dure Puisqu'en plus de protéger, créer des brèches Ils doivent protéger le cubet d'éventuels plaquages dans le dos en cas de débordement Le tight end Un receveur lourd capable de bloquer un éventuel défenseur ou de courir et recevoir le ballon sur une passe de la part du quarterback Dans le dernier cas, ils sont surtout privilégiés pour des petites passes Les receveurs Plus écartés lors de la mise en jeu, ils sont également plus légers et plus rapides Leur objectif, se débarrasser de leur défenseur et capter les ballons à moyenne voire très longue distance Le running back ou le halfback sont des coureurs alliant puissance physique et vitesse Un running back reçoit le ballon directement de la part du cubet ou par le biais d'une petite passe Son but, trouver la faille au sol en entrant dans une brèche faite par ses coéquipiers En en créant une lui-même ou profiter d'un espace libre pour aller le plus loin possible avec le ballon Et enfin, le fullback ou coureur lourd Son but est quasiment le même sauf qu'il est moins utilisé mais plus puissant En général, on s'en sert pour faire un passage en force Vivez ! Vivez ! Vivez ! L'escouade défensif est en jeu lorsque l'équipe n'est pas en possession de la balle Son objectif est évidemment de la récupérer et gêner la progression de l'attaque adverse En empêchant qu'ils parcourent les fameux 10 yards lors des 4 tentatives Une bonne défense implique une parfaite couverture du terrain et des joueurs En bloquant la course ou les passes pour les intercepter Mais également d'exercer une pression sur le cubet La défense se place en fonction de l'attaque adverse Et des indications données par le coach ou le coordinateur défensif On parle alors de système 34 ou 43 De cover 1, 2, voire 3 Si un défenseur réussit à faire lâcher le ballon à un attaquant et le récupère, on appelle ça un fumble Si il réussit à plaquer le quarterback, on appelle ça un sac Et enfin, si un défenseur va jusque dans la endzone adverse avec le ballon et marque un touchdown, c'est un pick 6 Comme pour les escouades offensives, les postes en défense peuvent changer d'un snap à l'autre Mais en général, les situations les plus courantes sont les suivantes Les deux joueurs les plus au centre sont appelés les défensives tackle Aussi massifs et impressionnants physiquement que leurs homologues de la O-line Leurs buts sont de plaquer une éventuelle courte qui passerait par le centre, gêner le jeu de passe, voire saquer le cubet A leur côté, il y a deux défensives N, également impressionnants physiquement, mais plus rapides et souvent plus adaptées à saquer Derrière cette ligne, on retrouve 3 joueurs appelés les linebackers, classés sur leur position Plus athlétiques et un peu plus légers, les linebackers se caractérisent par leur puissance, leur rapidité d'action et leur polyvalence Ils peuvent saquer, plaquer, détourner ou intercepter une passe Dans le cas de figure que je viens de mentionner, on part de position 43 Qu'est-ce que ça veut dire ? 4 devant la ligne de scrimmage et 3 linebackers On peut aussi avoir une position dite 34 qui se caractérise par 1 défensif tackle et 2 défensives N, puis 4 linebackers Nous arrivons à la couverture aérienne Tout d'abord les cornerback, équivalent des receveurs qui doivent marquer, gêner et si possible, intercepter Et enfin, les derniers remparts de la défense, les safeties Qui peuvent être au nombre de 1, 2, voire 3 selon la situation remplie par le coach On les distingue en 2 catégories Le strong safety, un gabarit de linebacker, léger avec une bonne réaction pour aider à bloquer ou intercepter soit un coureur ou un receveur en possession de la balle Et enfin, l'ultime défenseur, le free safety Encore plus léger et plus rapide, il doit également appréhender la situation de jeu en fonction de ce qu'il voit sur le terrain S'il échoue, l'adversaire sera libre d'aller marquer Les équipes spéciales entrent en jeu lors d'actions bien particulières Telles que les field goals, les coups d'envoi ou coups de pied de dégagement Leur but, avancer ou bloquer le plus loin possible l'équipe adverse Sur un terrain de NFL, on dénombre 7 arbitres Habillé en noir et blanc, 6 assistants avec une casquette noire Et un arbitre principal avec une casquette blanche Qui doit trancher les éventuels litiges et prendre les sanctions adéquates Lorsqu'un arbitre constate une faute, il jette au sol un tissu jaune appelé mouchoir de pénalité ou flag A savoir que les head coach des deux équipes ont également un mouchoir, mais rouge, qu'ils peuvent lancer au sol Il est utilisé en cas de contestation ou si le coach a remarqué une éventuelle faute que les arbitres n'auraient pas vue Ou qu'ils souhaitent revoir une action Lorsque vous regardez un match à la télé, vous avez droit à beaucoup d'informations Qui vous permettent de suivre le mieux possible l'avancée du match Essayons ensemble de décrypter cela Commençons par la petite flèche Elle indique l'équipe jouant en attaque, à quelle tentative on est Et le nombre de yards à parcourir pour obtenir le first down Par exemple là, les Denver Broncos sont en attaque Ils jouent leur première tentative et donc il leur reste logiquement 10 yards à parcourir pour obtenir ce fameux first down Il y a également deux lignes transversales sur toute la largeur du terrain En bleu, c'est la ligne de scrimmage qui marque l'emplacement d'où commence l'action Et en orange, la ligne à atteindre pour obtenir 4 nouvelles tentatives En bas, de gauche à droite, tout d'abord l'équipe jouant à l'extérieur Dans ce cas, les North Carolina Panthers Le nombre de points qu'ils ont marqués L'équipe évoluant à domicile Dans le cas présent, les Broncos de Denver Le nombre de points qu'ils ont marqués En gris, le quart temps est le temps qui reste avant la fin de celui-ci Ici par exemple, on est dans le premier quart Et il reste encore 14 minutes 56 à jouer Le chiffre que vous lisez après indique le temps à jouer entre la fin d'un jeu et le suivant Dès qu'une action se finit, le compteur démarre à 40 Et les secondes s'égrènent jusqu'à 0 L'équipe en attaque doit dans ce laps de temps Décider de la tactique, se placer et mettre le ballon en jeu Sinon, une faute sera sifflée Et enfin, le plus à gauche Vous pouvez lire 1er et 10 Qui informe la tentative et le nombre de yards à parcourir Pour obtenir le first down J'espère que la vidéo vous aura aidé Et qu'elle vous permettra de suivre un match sans trop de difficultés D'ailleurs, si celle-ci marche Il est possible que j'en fasse d'autres Pour vous aider à découvrir encore plus en détail ce sport Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, deux bons matchs Et à bientôt !